Bonjour, Abdoul Maliki Bousso. Bonjour. Voilà, Abdoul Maliki Bousso, vous êtes membre du bureau exécutif du Forum Civil. Déjà, comment voyez-vous la révolte des populations de Tomborocoto à Quai de Gou qui refuse un sondage de Petoel, Mining, compagnie, qui exploite l'or dans la zone? Beaucoup de dégâts ont été notés. Comment analysez-vous ces faits? Voilà, c'est effectivement quelque chose de très désolant, parce que c'est un fait récurrent. Ce n'est pas la première fois que les populations à Mako, dans la commune de Tomborocoto, considèrent que leur voisinage avec la mine n'en vive que des externalités négatives et qu'ils n'ont aucun revenu ou aucun retour des bienfaits supposés apportés par la mine. Une première révolte d'abord avait eu lieu avec les jeunes et M. le Président de la République lui-même avait, au cours d'un conseil des ministres, instruit le Premier ministre de réunir les ministres concernés ainsi que les compagnies minières afin de réfléchir sur leur cohabitation avec les communautés, faire en sorte que dans les plans de développement des projets miniers et leurs attentes soient prises en compte, ce qui n'a pas encore jusqu'à présent été fait. Donc cela démontre en fait un déficit de dialogue véritable entre les communautés et les compagnies minières parce qu'on peut concevoir qu'effectivement, si l'État accorde une concession minière, c'est pour que la recherche soit exploitée et que la mine et la compagnie minière soient à la recherche de réunir. Mais on ne saurait faire une exploitation exempte de toute considération négative par les populations si on ne le fait pas en partaite intelligence avec les communautés. Et cela, ça doit passer par le dialogue avec les communautés à travers des collectivités territoriales. Il faut qu'à travers le contenu local et la responsabilité sociale d'entreprise que les compagnies dialoguent autour de comment intervenir dans les plans locaux de développement des collectivités territoriales dans les mines. Si on ne le fait pas, on aura toujours ce genre d'incompréhension entre ce qui est attendu de la mine, ce que la mine peut apporter et ce que la mine doit apporter. Et pourquoi, Abdoul Mali Kibousso, les populations de Kédougou ne peuvent pas profiter de l'exploitation de leur localité, en fait, dans leur localité ? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut d'abord un dialogue pour savoir comment vivre avec la mine. Parce que les gens sont construits dans la dynamique de vivre de la mine. Alors que la mine, elle est là, elle emploie très haut de main d'oeuvre, mais elle crée des revenus et utilise des biens et des services pour pouvoir faire ce qu'elle est en train de faire. Extraire la ressource, la commercialiser et avoir des revenus. Il faut que, dans cet exercice que la mine fait chaque jour, de commercer avec d'autres, de chercher des biens et des services pour développer son projet, qu'elle le fasse en intelligence avec les populations. Ça passe par quoi ? Par effectivement une couture locale bien appliquée. Et malheureusement, au niveau du secteur minier, les gens sont un peu en retard dans la législation et la réglementation du couture locale. Ça signifie que la mine se doit de construire avec le tissu économique local et national des interactions qui permettent de consolider le tissu économique, qui permettent de créer de la résilience économique et que la population puisse tirer profit de l'existence de la mine pour développer des activités économiques, de services et de biens. Mais ça, c'est d'abord un premier axe qui n'est pas très bien développé, qui n'est pas très bien perçu par les populations. Et il faut nécessairement un dialogue autour de ça, comment le développer, comment tirer profit du contenu local. Le deuxième aspect, c'est au niveau de la responsabilité sociétale dans le pays. Ok, la mine, elle est là, elle doit rechercher de l'argent. Elle n'est pas là pour les beaux yeux de la population, mais elle doit avoir une attitude responsable si elle veut avoir une attitude sociale. Pour avoir une attitude sociale, il faut qu'au-delà des externalités négatives et de la perception négative des populations, qu'elle aille vers la correction de cela à travers une responsabilité sociale. Et ça, on ne peut passer qu'à travers un plan de développement local déroulé par les collectivités territoriales, où elle va inscrire ses actions et recevoir. Si on ne l'a pas, on aura toujours ces révoltes-là. Parce que les populations qui vivent à côté des exploitations verront les ressources partuelles. Des revenus se construisent, des fourrasques, elles n'auront rien. Sinon, après avoir un environnement dégradé, des champs inaptes à la culture, toute leur vie intérieure bouleversée, il ne faut pas perdre de vue aussi. Au-delà des désagréments matériels, il y a aussi des désagréments immatériels. C'est tout le mode de vie des populations qui est complètement bouleversée par l'exploitation minière. Et ça, ça a créé un ressenti. Et que prévoit exactement Abdoulmalik Bousso, le Côte minier dans ce cas, au Sénégal ? Maintenant, le Côte minier a commencé à corriger cela. Et il y a eu une loi qui a été adoptée en 2022, qui érige le contenu local dans le secteur minier, dans le secteur extractif en général. Le gouvernement a mis en place une stratégie pour le contenu local. Mais c'est lent à se mettre en place. Parce que simplement, tout ce qui devait être fait en termes de plateforme où les compagnies seront obligées de mettre leur plan de passation de partage, leurs offres d'emploi, tout cela puisse être accessible aux populations pour que les populations et les acteurs écrits puissent se préparer à compétir. Le reste, c'est un accompagnement de l'État. L'État doit essayer de formaliser les groupements économiques qui existent, accompagner la formalisation des petites et moyennes et très petites entreprises qui existent au niveau local, pour leur permettre non seulement d'augmenter leurs capacités techniques, mais d'accéder à des vignes de crédit qui leur permettent d'être compétitifs. Et aussi, la compagnie doit avoir des plans de substitution du personnel expatrié par le personnel local et national. Et surtout aussi, un plan pour aider le tissu économique local et national à être résilient et à se positionner sur des standards assez élevés. Tout cela, on dirait que c'est du travail. C'est sur cela qu'on est en train de travailler et avec l'État, avec les compagnies et avec les communautés. Ne risque-t-on pas de vivre la même chose avec l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal ? Là, on a un peu anticipé. Mais toujours est-il que, puisque ce n'est pas encore actuel, on ne peut pas préjuger. Mais on a fait une cartographie d'ex. On a anticipé sur certaines actions. Mais toujours est-il que, vous me direz, ce qui fonde un contrat, c'est la loi des partis. Et à un moment donné, les contrats sur lesquels tous les projets sont en train de se développer, c'est des contrats assis sur le code budget pétrolier ancien. Et ça montre insuffisance qu'effectivement, les dispositions qui existent dans ces codes-là ne permettent pas l'opérationnalisation de ce qui a été implémenté après. Il va falloir dialoguer avec des acteurs pour peut-être permettre la prise en compte des nouveaux développements en termes de contenu local, en termes de RSE, et en compte, même les règles fiscales nouvelles qui sont en train d'être mises en place. Voilà. Dernière question. Dans l'affaire Karim Maïsouad, l'État du Sénégal est condamné à payer 168 milliards à Bibo Bourget par une juridiction française. Que pensez-vous de cette décision ? C'est ce que nous disions. Vous savez que le Féritic travaille sur la justice fiscale depuis longtemps. Nous avons, comme les compagnies minéraires dont on venait de parler, ou bien des opérateurs économiques, des grands entrepreneurs, se cachent derrière leur nationalité, avec les traités bilatéraux d'investissement que nous avons signés avec des pays chers, quand ils ont des problèmes avec nos législations nationales, ils se réfugient. Dans la législation, on vient de la juridiction la plus complaisante, celle de leurs supposés pays. C'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi l'État devait être fondé à reconsidérer tous ces traités bilatéraux d'investissement et tous ces régimes dérogatoires aux droits communs avec les faits aussi comme les conventions fiscales de nos doubles impulsions. Tout cela érote la base légale d'impulsions et de nature un peu ce que nous faisons avec les acteurs extraterrestriaux ou extra-nationaux. Merci beaucoup Abdoul Maleky Bousso. Merci. C'est à moi de vous remercier. Et je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif du forum civil.